Bienvenue dans le stream médiatique de Gérinstar. Donc tu viens de me dire que tu te lançais des défis. Aujourd'hui tu penses à d'autres défis parce que finalement être mis dans le marais c'était assez haut quoi. Ah oui il y en a pas encore. Ah oui, plus fort je sais pas mais il y a plein de choses à faire encore. Je suis quelqu'un de toute façon qui réfléchit au quotidien, je sais pas encore. Je peux pas te dire là maintenant mais peut-être que cette nuit je vais me réveiller à 3h du mat' avoir une idée et aller la noter sur un papier. Ça me vient comme ça d'un goût. Alors c'est... Je suis plein d'idées. En fait c'est surtout s'inspirer, en fait pour mes buzz etc. Je m'inspire donc de l'actualité médiatique, des personnes médiatiquement présentes parce qu'il faut un peu se servir des gens médiatiques pour exister. Mais également de la société, j'observe la société. Donc là actuellement ce qui marche dans la société depuis 2 ans c'est l'effet Michael Vendetta, le buzz, le faire parler de soi, ne pas avoir peur. Donc j'observe la société, ce qui plaît aux gens, voilà. La télé-réalité, c'est restauré et compagnie, ça fait pas longtemps hein aussi. C'est restauré ça fait 3 ans. Et ça plaît la société. Qu'est-ce qui fait la page des magazines en couverture ? C'est pas malheureusement les critiques littéraires. C'est les conneries. Donc je le fais dans la connerie, puisque ça plaît aux gens. Parce que les gens ont besoin de divertissement, de légèreté. Donc en fait c'est tout simplement, je représente en fait la société. Même si on peut me critiquer ou quoi, je ne suis qu'un reflet de la société. Qu'est-ce qui est en fait ? Bah je sais pas. Pour eux il est négatif, mais pour moi il est pas négatif. Jamais. Et quand tu dis que t'es assassiné sur le net, tu lis les commentaires ? Ouais. Sur mon blog j'efface les commentaires, etc. d'insultes, parce que ça me sert à rien, je garde que le positif. Mais sinon je lis, j'en prends compte. Mais ça me fait ni chaud ni froche, je suis là. A force qu'on me souhaite la mort, etc. Au bout d'un moment ça passe au-dessus. Mais pourquoi te souhaiter la mort ? Tu arrives à comprendre ce... Bah non j'arrive pas à comprendre, mais quand t'es médiatisé, et que tu veux faire parler de toi, et que tu fais quelque chose qui provoque, forcément t'as des détracteurs. Tu prends ça au sérieux ou pas du tout ? Non. Parce que souvent c'est des remarques non constructives. Genre t'es moche, tu fais pitié... Enfin, ça n'apporte rien, j'estime pas être moche. Bon je suis pas non plus un top modèle, mais quand je vois tu as vomir et tout, je sais très bien que c'est des gens frustrés, enfin voilà. Donc c'est rare les critiques construites. Franchement, je conçois qu'on aime pas, j'en suis tout à fait conscient. Moi je verrais quelqu'un peut-être qui ferait ça, je me dirais qu'est-ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Mais il faut aller au-delà, il faut comprendre la démarche. Ce qui est assez, et c'est assez, je pense, je peux comprendre pourquoi les gens aussi te soutiennent. Bon, je parlais de ceux qui ne te soutenaient pas, je peux comprendre pourquoi ils te soutiennent. Est-ce qu'il y a un côté aussi où tu incarnes la détermination, j'en arrive rien, rien à foutre de je m'en foutiste, le regard des autres je m'en tape, je suis comme je suis. Bah c'est, ouais, j'incarne en fait la vie. Parce que voilà, on va mourir, il faut profiter de la vie. Qu'est-ce que ça peut bien faire d'avoir des critiques négatives ? Qui sont ces gens ? Personne, ils font pas partie de ma famille, c'est pas mes amis. Donc je vis pour moi, il faut être égoïste, la vie c'est la nôtre, c'est pas celle des autres. Donc ça glisse quoi. Et si jamais on parle plus de toi, qu'est-ce qui se passe ? Si on parle que de moi ? Plus de toi. Plus de toi, plus de moi ? Ça s'arrête. On parlera toujours de moi. T'en es persuadé ? Pas persuadé, pas toute ma vie, mais tant que je le voudrais, j'arriverais à ce qu'on fasse en sorte d'en parler. Après, si on n'en parle plus, je sais pas comment je le vivrais. Peut-être mal, parce que c'est vrai que quand même j'aime bien et que... Oui, j'aime bien. Mais je vais pas faire une dépression et je me suiciderai pas. Je suis tout à fait lucide, je suis étudiant en parallèle. Tout ce que je fais n'est pas mon gagnant. C'est mon petit job étudiant, ça me permet de vivre chez mes parents, de partir en voyage. Mais j'ai quand même un plan de carrière. J'ai lu ton bouquin, je l'ai trouvé très bien écrit, même si tu as dit que c'était pas toi qui l'avais écrit, mais t'as travaillé quand même dessus pour donner toutes les... Ouais, j'ai fait les interviews. Voilà, les interviews, puis l'angle, t'as donné aussi ce que tu voulais dire. J'ai donné les noms de chapitres des fois, j'ai vachement axé le truc. Donc, il faut savoir que tous les... Déjà, c'est moi qui ai démarché à l'éditeur pour avoir ce livre. Donc, déjà, l'idée venait de moi. Ensuite, j'ai validé le journaliste. Mais on a fait une vingtaine d'ordines d'interviews et c'est moi qui ai choisi les thèmes que je voulais aborder. Des fois, il trouvait ça culotté. D'ailleurs, on voit dans les remerciements, c'est moi qui fais les remerciements du livre. Il a mis un petit mot comme quoi je me suis approprié le livre alors que c'est pas moi qui l'ai écrit et que je ne suis pas l'auteur. Mais je me suis tellement investi que j'ai l'impression finalement que c'est le mien. Et j'ai moi-même contacté les people qui ont participé au livre. Jean-Marc-Mandy, Karine Mima, Paris Hilton. J'ai demandé qu'ils écrivent des petits passages sur moi pour donner leur avis sur moi. Donc, finalement, oui, je me suis vachement investi. Et c'est mon livre. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? On va conclure. Non, tout a été petit. Je te remercie. Voilà. Et puis, bonne continuation. Merci. Et sois moins fou quand même. Non, il faut être plus fou. Je ne suis pas encore assez fou. Je suis quelqu'un de très timide, il ne faut pas croire. Très complexe, c'est même. Mais bien sûr. Si, très pudique aussi. Ça marche. C'est entendu, c'est noté. Merci beaucoup. Salut. Bienvenue dans le stream médiatique.